Et bonjour à tous, vous l'avez vu, j'ai changé la miniature et le titre pour laisser planer un petit mystère, c'est un premier test on va dire de présentation visuelle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, donc plus ma tête sur les miniatures et plus de titre en rapport avec ce qu'il y a à l'intérieur de la vidéo, c'est à vous de le découvrir en cliquant tout simplement dessus, vous avez compris je pense l'intérêt pour moi de faire ce type de miniature, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on va partir pour l'actu jeu vidéo du jour. On commence en parlant de Red Faction, je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu ou si vous l'avez connu, c'est quand même une licence qui date d'il y a un moment déjà, Red Faction c'était en 2011 et c'était des jeux que j'aimais bien, le concept principal, alors bien sûr il y avait une histoire, il y avait de l'aventure, il y avait pas mal de mécanique de gameplay mais le but c'était de tout défoncer dans Red Faction, guérilla surtout, vous aviez la possibilité de tout détruire littéralement, et c'était le concept du jeu et aujourd'hui avec les technologies qu'on a, ce jeu pourrait être génial, le retour de Red Faction, on a énormément de possibilités de destruction qui sont de plus en plus présentes dans les jeux et les moteurs physiques fonctionnent de mieux en mieux, donc c'est vraiment le moment je pense de ressortir un Red Faction. Bon ça n'arrivera jamais, vous voyez d'ailleurs ici le visuel d'un Red Faction qui a été annulé, il n'y a pas eu de nouveau jeu depuis, mais il y a eu pas mal de propositions et pas mal d'essais de développement pour un nouvel épisode, épisode, épisode qui n'arrivera jamais. Donc je vous partage cette petite photo en hommage à Red Faction, partie un petit peu trop tôt. Pour vous resituer l'histoire et la raison pour laquelle on ne verra pas Red Faction d'aussitôt, c'est que cette listance appartenait à THQ avant d'être cédée à Nordic Games, qui est par la suite devenue THQ Nordic en 2012. C'est ensuite passé chez Coq Media, qui est maintenant nommé Playon, il faut suivre, qui s'est emparé de la saga et elle a fini par retourner entre les mains de Volition Studio, qui sont à l'origine justement des Red Faction, qui ont développé en tout cas le premier épisode de Red Faction. Donc vu que c'est eux qui ont la licence, on espère pouvoir voir un nouvel épisode, mais il y a un petit souci, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, mais Volition a été fermée de manière totalement officielle. Le studio n'existe plus, la licence est toujours bien entendu propriétaire de Playon, à savoir est-ce qu'elle reviendra un jour ou l'autre dans un autre studio, rien n'est moins sûr. En tout cas, l'image que vous voyez ici, c'est une image d'un jeu qui a apparemment été en développement, qui faisait suite à Red Faction Armageddon. Voilà, petit hommage aux défunts Red Faction. On va parler de Bethesda, et plus précisément de Starfield. Cette fin d'année, Bethesda Game Studio a fait une sorte de bilan pour Starfield, et ils ont précisé que le jeu comptait 13 millions de joueurs, et presque 22,3 millions d'heures jouées, soit en moyenne 40 heures par joueur. Bon, c'est la moyenne joueur, évidemment, il y a des gens qui l'ont lancé et qui n'y ont pas joué plus que ça, et en majorité des cas, je pense que les gens ont joué 60-70 heures, du moins pour ceux qui ont apprécié le jeu. Donc voilà, ça nous fait atterrir sur une moyenne à 40 heures. Je trouve que c'est pas mal, 13 millions de joueurs. Maintenant, le jeu est disponible sur le Game Pass. Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire plus ? C'est possible. En tout cas, 13 millions, quoi qu'on puisse en dire, c'est un très beau score. Bethesda a aussi évoqué l'avenir de la licence. Dès le mois de février 2024, Starfield recevra une mise à jour d'envergure toutes les 6 semaines. En premier temps, comme on l'avait déjà vu, la map pour les villes principales, de nouvelles options de personnalisation pour les vaisseaux, avec des décorations. Ça, c'est intéressant aussi parce que, mine de rien, ça manquait un peu de possibilités. Même si le créateur de vaisseau est assez complet, on peut faire vraiment pas mal de choses, pas mal de designs différents. Il manque des options, comme par exemple visiter l'intérieur des blocs qu'on ajoute. Vu que l'intérieur du vaisseau est représenté derrière par rapport aux blocs qu'on y met, ce serait bien de pouvoir avoir un visuel de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, sans avoir à créer, puis visiter, puis enlever, si ça ne plaît pas. Donc, il y a encore pas mal de choses à voir, je pense, autour de cette mécanique. Et là, du coup, ce serait des options de personnalisation. Il parlait aussi, rappelez-vous, des supports officiels des mods, qui arriveront aussi pour les joueurs consoles, logiquement. Et des nouveaux paramètres de difficulté seront aussi de la partie. À côté de ça, ils ont précisé que les développeurs travaillaient aussi sur la première extension du jeu, une extension qui s'appelle Shattered Space. J'ai essayé de le dire au moins six fois avant, c'est pour ça que ça me fait rire. Qui débarquera, elle aussi, en 2024. Voilà un bel avenir pour Starfield, une mise à jour tous les six mois avec du nouveau contenu. C'est intéressant et on suivra ça, évidemment, dans les vidéos d'actu. Parlons un petit peu de Bloober Team, qui créerait un jeu sous la licence propriétaire de The Walking Dead. Bloober, c'est un studio indépendant polonais, qui est à l'origine des jeux d'horreur Lears of Fear, Observer, Blair Witch, The Medium, et le prochain remake de Silent Hill. Pour ceux qui ne connaissaient pas le studio, ils sont très forts, on va dire, dans tout ce qui est jeu d'horreur. Ce projet porterait le nom de Code R, et la première mondiale serait prévue pour 2025. Voilà, je ne vous donne pas toutes les informations, mais en gros, évidemment, ils sont concentrés sur Silent Hill 2 remake, et après, ils pourront passer à la vitesse supérieure pour le prochain projet. Et le prochain projet, vous l'avez compris, tournera autour de la franchise The Walking Dead. The Walking Dead, c'est un bon point de départ pour faire un jeu d'horreur. Clairement, on a vu aussi qu'il y a eu beaucoup de jeux Walking Dead qui sont sortis. La majorité ne sont pas très bons, donc on n'a pas de très très gros jeux, à part peut-être celui de Tytale, dans l'univers de Walking Dead, qui pense que c'est le meilleur jeu Walking Dead. Après, je ne les connais pas tous, je sais que celui qui est sorti cette année, en choix multiple, a déçu énormément de gens, mais pareil, je ne l'ai pas fait de mon côté. Donc ouais, la distance The Walking Dead dans les jeux vidéo, ce n'est pas ce qui a été le plus exploité et le plus réussi non plus. Donc, à faire suivre, on aura peut-être là un bon jeu autour de Walking Dead. On trace du côté de Death Stranding, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un portage qui a été annoncé de manière officielle, un portage qui tournera sur iPhone et Mac. Cette version du jeu était censée sortir cette année, sur l'année 2023. Bon, forcément, on est le 21, donc il y avait très peu de chances qu'ils finissent par sortir cette année. Et à force d'être relancés, les studios ont pris la parole, enfin là, pour le coup, c'est 505 Games qui a dit, nous avons juste besoin d'un peu plus de temps. Restez à l'écoute pour une nouvelle date de sortie, début 2024. Ce n'est que le début et nous travaillons activement pour proposer nos futurs titres sur les plateformes Apple. Voilà, petit report du coup pour le portage iPhone et Mac de Death Stranding. On va parler de Bobby Kotick, qui est actuellement le PDG d'Activision Blizzard, qui va donc quitter de manière définitive son poste au sein d'Activision Blizzard, son poste de PDG, chose qui avait été promise suite au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. et Bobby Kotick quittera donc officiellement l'entreprise le 29 décembre. Cela a bien été confirmé et c'est totalement officiel. Autour de tout ça, il y a eu un mail envoyé aux équipes de Activision Blizzard, un mail de Bobby Kotick que je ne vais pas vous lire ici parce qu'il est extrêmement long. Derrière, Phil Spencer a ajouté, bon, c'est du formel, des remerciements, des choses comme ça. Je pense qu'on n'a pas intérêt à le voir plus en détail. En tout cas, pour ceux qui attendaient le départ de Bobby Kotick, c'est posé au 29 décembre et je vous rappelle que ce n'est pas le seul PDG qui va partir cette année vu qu'on a aussi Jim Ryan de chez PlayStation qui quitte également son poste. On va revenir sur un petit bad buzz que fait God of War. Alors, ce n'est pas tant God of War qui fait le bad buzz. D'ailleurs, God of War est plutôt en pole position au niveau du cœur des joueurs parce qu'ils ont proposé un DLC gratuit qui est apparemment extrêmement bien. Je ne l'ai pas encore fait. Bref, les joueurs sont aux anges. Il y a une personne par contre qui ne l'est pas et je pense que vous savez de qui je parle si vous avez suivi un petit peu toutes ces informations. Il s'agit de David Jaff qui est le créateur originel de God of War et donc le créateur du personnage Kratos. Dans le cadre d'une vidéo postée sur sa propre chaîne YouTube, le créateur original de la licence God of War en a profité pour taper du point sur la table notamment pour rappeler que l'opus Ragnarok n'est pas sa tasse de thé. Même s'il reconnaît les grandes qualités de réalisation du titre et le travail du studio de PlayStation, il précise qu'il n'est pas du tout en accord avec l'évolution du personnage de Kratos, bien trop à l'opposé de ce qu'il était à l'origine. Pour David Jaff, Kratos n'est désormais plus ce qu'est le personnage à la base, comparant ses changements à ceux du personnage de Indiana Jones. Ce n'est pas la première fois qu'il tape du point sur la table concernant sa licence qu'il a créée. Il n'est vraiment pas content même de l'épisode 1 sorti. Alors il reconnaît volontiers les qualités du titre, mais il n'aime pas ce qui est devenu la licence God of War. C'est vrai que quand on prend un peu de recul, et que pour les fans d'ailleurs des premiers God of War, on est sur une autre planète, on est vraiment sur un autre concept complet. Déjà au niveau du gameplay, ça n'a rien à voir. Et le Kratos qu'on a connu, ce n'est plus du tout le même. C'est devenu aussi un peu politiquement correct. God of War avait tendance à mettre en avant la violence, l'horreur, le gore, et même le sexe, pour ceux qui se rappellent, je crois que c'était l'épisode 3 qui proposait une scène de nu. Bref, ça a changé du tout au tout. Et selon Jaffe aussi, ouais parce que je ne sais pas si on prononce Jaffe ou Jaffe. Il me semblait que c'était Jaffe. Bon bref, il reproche à Santa Monica d'avoir utilisé la licence God of War et Kratos pour raconter une histoire alors qu'elle n'a aucun sens dans l'univers de God of War, dans le gameplay, dans ce qu'est en réalité God of War et Kratos. Et il aurait préféré qu'il crée une nouvelle licence pour proposer leur histoire qu'on a sur God of War, presque reboot, et God of War Ragnarok. C'est vrai que ça aurait pu le faire, mais voilà, Kratos a quand même son histoire, a quand même sa personnalité, et les joueurs le connaissent et l'aiment. C'est un impact scénaristique et aussi sur l'impression des joueurs. Là, c'est un intro de God of War avec le combat. Donc, en baldeur, lui met une pêche dans la tête. On était tous là en se dire, ouh, l'erreur, l'erreur. Alors, voilà, c'est une chose qu'on n'aurait jamais pu se dire si on ne connaissait pas Kratos et que c'était un personnage réinventé ou réécrit, même si on nous l'annonçait comme étant le dieu de la guerre ou quoi que ce soit, d'un peu puissant, on n'aurait pas eu directement cette impression, parce qu'on serait en mode découverte du personnage, alors que là, on le connaît déjà. On va crocheter rapidement sur Final Fantasy. On va parler du DLC, du prochain DLC, donc Final Fantasy XVI, là, pour le coup. Je ne sais pas s'il y a des spoilers à proprement parler. Moi, je ne l'ai pas fait, le DLC, donc je ne saurais pas vous dire si c'est du spoiler ou pas du spoiler, même si ça ne me semble pas trop spoilant. Bon, bref, si vous voulez éviter le risque de spoil, parce qu'encore une fois, je ne sais pas ce qu'on va spoiler ici, il vaut peut-être mieux passer à la news suivante. J'y vais. Dans le premier DLC de Final Fantasy XVI, Omega était un ennemi redoutable. Alors, avoir quelque chose d'encore plus difficile, c'est... Ouais, parce qu'en fait, la problématique qui se positif est un problématique. Le rapport qui est fait ici, c'est par rapport à la difficulté du boss du DLC. Apparemment, le boss du DLC est vraiment très difficile. Hiroshi Takai, le directeur, répond « Omega était super fort, n'est-ce pas ? » Alors, moi, je n'ai pas trouvé si fort que ça, à titre perso. Mais bon, voilà, peut-être que celui du DLC me mettra des bâtons dans les roues, on verra. « L'ampleur du deuxième DLC est très différente. Vous allez vous demander face à quel genre de jeu impossible vous êtes. » Parenthèse, rire. « Par ailleurs, qu'arrivera-t-il exactement à Clive une fois qu'il aura absorbé les pouvoirs de tous les icons ? » Je ne veux pas en dire plus, mais nous espérons que vous attendez avec impatience ce DLC et que vous le verrez par vous-même. Voilà, donc a priori, le DLC épisode 2 sera plus difficile encore que celui de l'épisode 1. Comme je vous l'ai dit, je n'y ai pas fait, donc je ne peux pas jauger cet écart de difficulté entre le jeu et les DLC. D'ailleurs, il est fait mention du boss final du DLC, mais là, je ne vais pas vous le répéter bêtement parce que ce ne sera que du spoil sans intérêt. En tout cas, voilà le petit échange qu'on a eu autour de Final Fantasy XVI. Et dernière chose, on va parler de PlayStation, Insomniac Games aussi un petit peu pour le coup, parce qu'on a un rapport de coût à coût assez intéressant concernant le financement de Spider-Man 2. C'est suite aux différents leaks, forcément, qu'il a pu obtenir cette information. Et donc, on a appris que le budget global pour Spider-Man 2 était de 300 millions de dollars. C'est impressionnant de se rendre compte à quel point le budget est élevé pour la création d'un jeu tel que Spider-Man 2. 300 millions, c'est colossal. Mais là où l'anecdote est intéressante, c'est que le studio Insomniac Games a été racheté à l'époque pour 229 millions de dollars. Ce qui veut dire que la création de Spider-Man 2 a coûté plus cher à PlayStation que l'acquisition elle-même du studio à l'époque où il l'avait racheté. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que Insomniac Games, la valeur du studio d'une manière générale, qui valait du coup 229 millions à l'époque, aujourd'hui a bien baissé. A l'heure actuelle, alors ça ne prend pas du tout les leaks en compte, bien entendu, je ne sais pas si les leaks ont eu une influence sur la valeur du studio, c'était ce qui était défini avant en tout cas. Donc aujourd'hui, la valeur de ce studio ne vaudrait que 174 millions de dollars. Donc étrangement, il aurait perdu en valeur alors que les jeux qu'il propose aujourd'hui sont de très très bonne qualité. Insomniac Games, ça fait partie des studios du très haut du panier. Donc c'est étrange de voir sa valeur baisser suite au rachat de PlayStation. Mais peut-être qu'on est aussi dans une ère où la valeur globale des studios a baissé aussi. Je ne sais pas comment on peut expliquer réellement ça. Selon Kotaku, en tout cas, cette baisse serait significative de ce que subit PlayStation dans tous les domaines de ses activités, qui perdent sur le taux de change, le taux de conversion du dollar US. De la conversion du dollar qui serait moins supérieure au Yen qu'à l'époque. Alors moi, ce que je comprends de tout ça, c'est que finalement, la valeur du studio n'a pas réellement été amputée. C'est juste qu'ils auraient dépensé moins de Yen à l'époque pour le montant de 229 millions de dollars. C'est-à-dire que ce qu'ils ont perdu par rapport à la valeur du Yen et du dollar à l'époque, c'est l'équivalent de l'écart entre 74 millions de dollars et les 229 millions de dépensés. Voilà, c'est comme ça que je comprends un petit peu le truc. N'hésitez pas à donner, bien entendu, votre avis sur tout ça. En tout cas, on a fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine. A plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501